Golf Mag est très fier de s'associer à cette marque prestigieuse pour vous offrir des conseils d'équipement présentés par Golftown, le leader en ajustement personnalisé. Maxime, quelqu'un qui veut redonner vie à ses bâtons sans nécessairement s'acheter tout un nouveau kit, qu'est-ce qu'il peut faire? Une des solutions les plus rapides, moins dispendieuses, c'est de changer les poignées de ses bâtons. On va dire, après une cinquantaine de parties, les poignées vont s'user, soit en les mettant dans le sac, soit en étant au chaud dans le sac. Donc, quand on change les poignées, il y a différentes choses à prendre en compte, mais il ne faut jamais oublier que c'est une question de confort. Donc, quelqu'un qui, par exemple, fait de l'arthrite va prendre une grippe qui est plus cousineuse, tandis que quelqu'un qui veut avoir une grippe plus adhérente, on va conseiller une grippe qui est cordée, qu'on va appeler. Ensuite, de tout ça, ça va dépendre aussi de la grosseur de main du golfeur. Donc, quelqu'un qui a une grosse main, soit prendre une grippe qu'on va appeler mid-size ou jumbo, qui sont plus grosses, donc qui va avoir une meilleure adhérence en tenant ses bâtons. Quelle autre amélioration le golfeur peut faire? Ce qui est possible de faire, c'est de changer de tige. Par exemple, on a une tige plus rigide, puis on va avoir une tige un peu plus molle, plus flexible. On peut changer la tige, par exemple, sur le bas de départ. Sinon, si on a une tige de brisée sur un de nos fer, c'est possible de changer simplement la tige sans avoir à changer le kit au complet. Il est possible de regarder les angles des bâtons. Donc, après certaines années, les bâtons en fer forgé vont avoir tendance, des fois, à changer d'angle. Donc, des fois, c'est important d'aller faire vérifier ce genre de données-là, puisque ça peut jouer sur nos distances. Tout à fait. Durant l'été, la poignée devient sale, on s'entend. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit à nouveau fraîche? On peut simplement la laver avec de l'eau savonneuse. Ça va enlever la graisse, des fois, ou ça, de la crème solaire qui s'est accumulée sur la grippe. Donc, il y a moyen de retrouver l'adhérence qu'on avait au début, simplement en lavant à l'eau savonneuse. L'hiver, qu'est-ce qu'on fait pour entretenir nos bâtons? C'est assez simple. On essaie d'éviter de mettre nos bâtons dans des températures extrêmes. Donc, c'est déconseillé de laisser ses bâtons soit dans le garage ou dans le cabanon pendant l'hiver, autant que c'est déconseillé de laisser ses bâtons dans la voiture pendant l'été, puisqu'il fait 35 degrés Celsius. On peut avoir soit les férules des bâtons qui vont chauffer, qui vont avoir tendance à décoller. La tête peut sortir. Oui. Donc, on essaie d'éviter ça. On sort les bâtons de la voiture. C'est vrai. Quand il fait chaud, ça a une école. Oui. C'est un petit peu coupable. Merci, Maxime, de ces précisions. Merci à toi.